bonjour aujourd'hui nous allons vous présenter la salade des cafards alors pourquoi la salade des cafards et bien parce que c'est un jeu qui au delà du fait d'être amusant va développer une des fonctions exécutives qui est l'inhibition donc les fonctions exécutives ce sont toutes ces savoir-être que l'enfant peut développer pour ensuite avoir plus de facilité au niveau des savoir donc l'accumulation on va dire des connaissances et les savoir-faire donc si vous suivez le site des outils qu'on va prendre vous savez que pas mal d'articles décrivent ces fonctions exécutives on donne ainsi des conférences sur ces fonctions exécutives qui sont vraiment très très importantes dans ce cas ci et bien c'est la primauté de l'action motrice donc l'enfant va d'abord penser à jeter une carte et à dire le nom de la carte alors qu'il doit inhiber cette action pour d'abord réfléchir en fonction des règles du jeu donc je vais expliquer les règles du jeu donc on va sortir une carte qu'on va retourner il s'agit d'un légume on va peut-être pas prendre celle là en premier on va prendre celle là et la personne est censée dire le nom du légume dans ce cas ci il s'agit d'une salade un autre une autre personne va jouer du coup une carte à nouveau dit le nom du légume à toi tomate dans ce cas ci attention parce qu'ici évidemment l'enfant avant a envie de dire tomate mais comme la carte précédente est déjà une tomate il n'a pas le droit ce qui veut dire qu'il voit tomate il a envie de dire tomate mais il ne peut pas il doit choisir un autre nom de légumes salade on continue tout va bien parce que la précédente carte n'était pas une salade et voilà moi je dis dans ce cas ci chou fleur attention il ya un cafard qui est apparu qui indique on ne peut pas dire chou fleur alors que vas-tu dire à la place tomate on fait un autre paquet vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas dire chou fleur parce que précédemment j'ai une carte cafard je ne peux pas dire tomate parce que le joueur précédent a dit tomate je vais donc dire salade mais alors mais non on va comment sur ce paquet qui est très bien sûr que je vais dire la place et tu dis et tu dis et voilà évidemment le but du jeu est d'aller vite tu dis à les taux mètres à toi attention est ce que tu peux dire tomate non tu dis j'ouvre vite va vie je vous faire souffle on continue à je peux pas dire poivron je vais dire salade mais alors mais non on va comment sur ce paquet là on va comment sur ce paquet là tu as tout à fait raison et tu dis vas-y salade si tu veux évidemment c'est le fait difficile plus on est jeune à moi poivron ah non c'est pas possible et bien voilà j'ai raté je récupère tout le paquet de cartes je pense que c'est celui là que je récupère et donc évidemment le but du jeu est de ne plus avoir de carte à la fin celui qui n'a plus de carte est le vainqueur alors c'est compliqué évidemment à chaque fois de dire un nom qui n'est pas forcément ce qu'on voit donc ça c'est la difficulté de ce jeu mais ce qui est très intéressant avec ce jeu comme avec d'autres jeux qui développent les fonctions exécutives c'est que plus vous y jouez plus vous allez vous améliorer et il faut savoir que pour un enfant c'est important de sentir que plus il s'exerce à quelque chose plus il va améliorer ses performances donc il faut savoir que quand les enfants commencent à apprendre ils ont une vision statique de l'intelligence c'est à dire ils pensent qu'ils sont en gros bêtes ou intelligents et qu'ils ne peuvent pas s'améliorer et ce jeu-ci en fait ça va leur permettre de comprendre que oui en exerçant cette fonction d'inhibition ils vont petit à petit s'améliorer et ils ont donc un impact sur la façon d'apprendre sur leur intelligence ils adhèrent plutôt non plus à une vision statique de l'intelligence mais plutôt à une vision dynamique et voilà pourquoi je voulais vous présenter ce jeu alors je ne suis pas sponsorisé évidemment par la marque de ce jeu mais ça c'est un des jeux qu'on peut trouver voilà dans le commerce qui est très sympa et comme je vous disais et plus on y joue plus on est on est performant et donc il ya un double effet il ya l'effet ludique il ya aussi l'effet d'expliquer à l'enfant comment fonctionne son cerveau ou ce qu'on appelle la neuro éducation voilà c'était sarah carpentier pour le site des outils pour apprendre au revoir